Les jambes lourdes, ça arrive à tout le monde. Alors bien sûr, les causes sont multiples, hérédité, prise de poids, grosse chaleur, hormones ou même long trajet. Et les solutions sont bien connues. Plus de sport, plus de marche à pied, les fameuses douches froides. Heureusement, il existe d'autres astuces pour retrouver cette sensation de jambes fines et légères. Ça va vous plaire parce que ça se passe au lit. Enfin, allongé. Vous allez lever vos jambes vers le plafond et pointer les talons vers le plafond. Comme ça, flex. Et puis ensuite, les pointes. Doucement. Talons, j'aspire. Et ensuite, vous allez essayer de le faire de plus en plus vite. Donc ça, c'est assez facile comme mouvement. Et ça va vraiment vous donner cette impression que le sang pulse dans les jambes. Sensation de jambes légères. Deuxième mouvement, toujours allongé. Vous allez monter une jambe. Attrapez votre cheville. Et pressez votre jambe, le mollet, le genou, jusqu'à la cuisse. Et on recommence. Change de jambe. Et le dernier, pour avoir des jambes vraiment légères, c'est toujours assis. Et là, vous allez, une jambe droite, une jambe fléchie, tout simplement avec vos deux points, pas trop forts bien sûr. Tapotez le long des cuisses jusqu'aux chevilles et remontez les chevilles. Tous les matins, des petits gestes comme ça. Et vous allez avoir des jambes toutes fines, toutes légères. Alors, pour éviter les jambes lourdes côté cuisine, on va supprimer tous les aliments industriels, sucrés, gras, caloriques. On va préférer évidemment les légumes et les fruits frais. Et surtout, on sale beaucoup moins pour éviter la rétention d'eau. Tout de suite, mon smoothie jambe légère. C'est un smoothie à base de myrtille. Alors, moi j'ai choisi des myrtilles, mais vous pouvez utiliser du cassis, des mûres. De toute façon, ce qu'il faut, c'est que ce soit à base de baie qui tonifie les vaisseaux. Ensuite, du jus d'orange, pour la vitamine C évidemment. Donc, les agrumes en contiennent tous. Évidemment, c'est le persil. Je le mets comme ça, ça ne sert à rien de le couper puisqu'il va être mixé tout dans le blender. Déjà, on voit que le rouge l'emporte sur le vert. Et attention, parce que ça tâche énormément. Quand on ouvre. Hop. On va goûter. Et c'est très bon. Et mon petit truc en plus pour avoir des jambes légères, c'est d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre et de menthe poivrée à ma crème hydratante. Prenez soin de vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada